Les émissions de la Cité des Prenons 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 Bonsoir, je suis Antoine Et je vais vous présenter un petit train noir-crestre que j'ai vu avant et ça passe très et qui est basé sur Aka Est-ce que vous savez ce que c'est l'Aka ? Alors Aka, oui, c'est ce que c'est C'est pas la vidéo du monde C'est pas la vidéo du monde Alors Aka c'est une numérie du monde Scala C'est Spray dans le monde Scala qui permet de faire de la programmation concurrentielle d'une chose ou d'autre, basée sur le modèle des acteurs Et Spray donc c'est un petit reste qui est basé sur Aka et qui est orienté vers la construction de web API restrivé C'est un projet assez récent qui a environ deux ans et qui est basé sur un nombre de principes que je trouve intéressants notamment sur le fait d'être très léger asynchrone parce qu'il est basé sur Aka et puis un gros accent sur la destabilité et donc j'ai un peu des trucs pour l'implantation sociale Une grosse philosophie c'est une librairie pas un fréquent pas un fréquent C'est basé sur une modélisation du protocole HTTP et dans le monde d'un convention fonctionnel Scala profondément immutable c'est-à-dire des objets qui ne bouge pas avant moi Il y a évidemment un serveur pour écrire des API et construire des DSM un client très puissant qui permet de consommer des API rest et puis si on veut descendre vraiment très bas niveau et construire des services HTTP basés ou des fonds gris sur le protocole on a tous les outils pour le faire si on veut construire le média proxy HTTP spécifique de l'entreprise et puis une barrée très puissante qui va gérer les aspects de de salisation des salisations le serveur il peut tourner soit en standalone sur une JVM soit dans un container de serveur donc vous intégrer éventuellement des applications interlégacies ou des applications classiques de la JVM et puis il y a tout ce qu'il faut pour se faire ces outils ensemble L'évément central du serveur c'est un DSL donc un domaine spécifique language qui va permettre de construire votre API et c'est ce sur quoi on va se se baser ce soir parce que c'est un peu difficile de faire tenir plus bon on est bien dans un outillage pour faire de l'API c'est un peu construire des applications web même si pour des petits besoins spécifiques on peut intégrer des aspects des services des propos pratiques ou même des moteurs de template ce n'est vraiment pas le but ce n'est pas d'être le NM framework pour faire l'application donc l'architecture de base c'est vous avez votre service applicatif et puis vous voulez construire une API REST par dessus et c'est la carte dernière exprès d'accord donc lui il va s'occuper de gérer les requêtes HTTP va délinguer au métier la réalisation des services d'accord en utilisant les objets du domaine les objets de votre API métier d'accord donc il est capable de très facilement utiliser aux objets existants et pareil pour la réponse peut traiter les objets existants du domaine donc il se base enfin il se concentre directement sur les responsabilités claires qui se font vous gérer les requêtes HTTP avec les problématiques de l'installation de paramètres de gestion des routes etc la salinisation des salinisations des marches en ligne des objets routiers et toutes les problématiques d'un codage décodage des marches HTTP des primes des percètes et puis notamment l'automisation d'authentification et cacher et puis l'aspect gestionnisable donc voilà à quoi ressemble une route spray toute simple donc qui définit sur un chemin c'est la part d'abord de deux actions à billets et input donc c'est la nature du DSL spray je pense qu'on ne peut pas faire plus plus simple et plus 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 simple c'est difficile voilà on exploite au maximum les diversités d'un langage comme Scalar d'être capable d'écrire des domaines ou des DSL sur le site donc spray étant basé sur Scalar et sur un langage fonctionnel une route à la base c'est juste une fonction qui va aller du type request-contest vers le route vers une fonction qui fait un site différent ça c'est la base de la route et c'est basé sur un objet central qui va être l'objet immutable request-context qui modélise notre context d'accord donc la route la plus simple ce serait par exemple de faire cette fonction Scalar qui renvoie juste une chaîne de text ça c'est la route la plus simple qu'on peut faire d'accord nous on peut même l'abrégé comme ça pour aller dessus c'est un peu d'escalade là évidemment écrire du code comme ça c'est pas forcément ce qui est plus intéressant plus visible ou plus matam donc c'est pas bien avec toute la table de directive donc là c'est donc par exemple on peut quiz qui va être exactement qui va faire exactement ce que on va utiliser une fonction qui est exactement ce qu'on a d'accord le titre complet d'escalade de la fonction que j'en trouve donc voilà pour rajouter directive on peut et avoir on peut simplifier le problème de route et rendre que on se prête la structure de route et des directives c'est d'abord le nom de la directive c'est-à-dire qu'on va associer notre route au chemin en dehors on va définir les arguments de notre route et on va bénéficier d'extraction c'est-à-dire que soit cette variable qui va être extraite de l'apprent HTTP qui va être soumettre c'est-à-dire que là où c'est relativement intéressant et fort c'est-à-dire qu'il y a une page avec un petit page fort ici on va voir une validation automatiquement faite par le framework on va dire qu'il y a ex-pintember il a rejeté toutes les requêtes dont le paramètre serait pas un nombre codé et il va injecter ici dans notre paramètre ALDI à l'entier qui va être le déconnage du mouvement que l'on va dire donc ça les routes en fait elles ont une structure liéarchique donc on va les abriquer les unes dans les autres de telle manière à construire notre DSL complet de route et puis on a l'opérateur qui va nous permettre de complétiner les routes qui nous permet de définir en fait les enchaînements éventuels qu'on veut faire pour le traitement des requêtes sur notre requête HTTP en l'occurrence le framework le framework la librairie va traiter les routes dans l'ordre et va passer la requête à la première route à la première ligne en route qui respecte tous les paramètres ici on discrimine simplement sur le métal HTTP bien tout et on pourrait voir des choses beaucoup plus complexes pour traiter par exemple on pourrait avoir plusieurs variantes des arguments du guet et la première qui matche sera passée par le problème et à la fin on va avoir dans notre paris une grande table de routes qui va être traité comme une fois donc tous les opérateurs sont TimeSafe c'est-à-dire que ça va compiler ou ça ne va pas compiler donc ça c'est vraiment l'utilisation de Spray a des avantages énormes par rapport à l'autre type WSL c'est-à-dire que on va avoir toute la puissance du compilateur pour nous aider à faire l'ensemble qu'on écrit des routes qui a un certain sens voilà la compilation voilà on peut dire ça c'est-à-dire 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 quoi qu'on porte du guet est-ce-que c'est-à-dire bon en l'occurrence là c'est voilà alors le render pass est en fait sans route d'accord qui avait fini qu'il y avait forcément un render donc on ne peut pas faire un get 5 derrière puisqu'on a déjà défini ici dans la deuxième c'est plus ce filet on a défini que c'était la première route suivie d'un autre pass donc c'est un slash derrière et la route est défini comme une expression à la lumière donc ça c'est un index mais qui est a priori incompatible avec le fait qu'on est donc donc le choix ouais je trouve ça pas j'ai pas bon si ça compile pas c'est acceptable et si ça compile ça marche ça devrait marcher on a le choix on a le choix d'un tas de directives qui permettent de gérer tout les pratiques d'authentification de logging de compression de compression des compos de gestion des tout ce qu'on peut attendre en fait tout ce qui peut venir en fait de la richesse du Coca-Cola HTTP tout est à peu près couvert par les directives je ne sais pas voilà donc une vraie route qui pourrait ressembler à un vrai à un vrai service d'accord avec la notion de déballage de déballage voilà je te laisse quand on propose des routes en spray on voit qu'avec un minimum d'effort on arrive à implémenter des comportements HTTP assez puissants et on est à la fois on peut à la fois se placer à un niveau très haut niveau et à la fois des centres dont on a besoin pas vraiment un petit poil sur les aspects techniques que HTTP ceux qui ont fait du jersey du JAX JAX WS très peu beaucoup ça je dirais ça vite fait de se perdre ou d'écrire beaucoup ou de la plate pour faire des choses dans la science ou de la plate pour les troupes des des Unis